Bonsoir. Alors vous êtes conseiller général de Tours Ouest mais surtout conseiller municipal de Tours, chargé notamment de la préparation des questions sur les travaux de l'espace public urbain. Et alors avec vous on va parler du Vieux-Tour, c'est un sujet bien vaste entre les problèmes et les aménagements. D'abord les problèmes, dans ce quartier, ils viennent essentiellement de la vie nocturne qui génère beaucoup de bruit. Comment est-ce qu'on peut concilier cette vie nocturne et puis le désir de ses habitants de vivre tranquillement ? Ce n'est pas forcément évident mais il y a un gros travail qui a été mené par la ville depuis maintenant plusieurs années avec un groupe d'études de travail qui réunit à la fois les riverains mais aussi les commerçants et donc les élus qui sont en charge de ces dossiers-là avec un dialogue qu'on essaie de maintenir de façon permanente même si ce n'est pas tout le temps facile. Et alors au-delà du dialogue, quelles ont été peut-être les décisions prises ? Les aménagements sont multiples. Il y en a dans le domaine du bruit par exemple. Le service hygiène de la ville de Tours visite les bars et regarde si effectivement en termes de normes acoustiques ils sont réglementaires. Il y a même eu des fermetures administratives qui ont eu lieu. Donc il y a toutes sortes de choses comme cela. Il y a des demandes de travaux qui sont faites auprès de ces bars et ensuite les travaux sont réalisés. Donc on a eu une légère amélioration même si effectivement pour les riverains ça peut être des fois compliqué. Au-delà de ce problème de bruit, il y a aussi les problèmes d'incivilité, des rétroviseurs de voitures sont régulièrement cassés, des poubelles renversées, l'alcool ça aide je pense. Et quand ce ne sont pas des entrées vandalisées, qu'est-ce qu'on fait pour réagir par rapport à ça ? Alors là après il y a les problèmes de sécurité. Donc là ça rentre dans un autre cas de figure. Là il y a la police nationale, il y a la police municipale qui ont des rondes très régulières dans le secteur. Notamment la police municipale qui fait un gros travail de dilotage. Est-ce que la solution ce ne serait pas aussi d'étendre cette vie nocturne ? Puisque finalement quand on sort du Vieux-Tour c'est quand même très très mort. Est-ce que ça ne permettrait pas si on concentrait moins les lieux de sortie de peut-être régler ces problèmes ? Je ne sais pas parce que la vraie question ensuite évidemment se pose pour les riverains d'autres quartiers où éventuellement on ira annoncer finalement on va vous créer une vie nocturne animée. Je pense que ça ne passerait pas forcément très bien. Non je pense qu'il faut surtout qu'on règle les questions dans le Vieux-Tour. Et ensuite on a des quartiers plutôt résidentiels, comme dans toute ville. Et puis il y a des lieux plutôt de vie et de sortie. Bon la place Moureux c'est quasiment historique. Alors bon il faut essayer de concilier les deux. Puis il y a aussi une grosse vie touristique qui a lieu dans la journée. Donc il faut aussi que tout cela soit mis en... J'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait pour animer ce quartier ? Par contre la journée qui parfois monte dans les journées d'été un peu... Il y a du monde mais une vie peut-être pas assez. Est-ce qu'il y a un projet là-dessus ? Il y a quand même beaucoup de monde quand même l'été. Activités ? Oui alors il y a les activités qui auront lieu tout l'été. Alors il y a eu notamment toutes les animations autour de Rayonfray, une époque, etc. Donc ça, ça va continuer ce genre d'animation. Et puis c'est vrai qu'on a tout un objectif de rénovation. Alors pas de la place Plumereau précisément, mais autour du Vieux-Tour, dans certains quartiers, dans certains secteurs de ce Vieux-Tour, de la réhabilitation urbaine que l'on va réaliser, afin que ça soit beaucoup plus agréable, notamment pour les riverains, mais aussi pour les touristes. Alors il y a par exemple la Tour Charlemagne, c'est ça la création d'un parvis là-bas ? Alors c'est un peu en marche du Vieux-Tour, mais effectivement l'objectif, les études sont lancées sur 2010 pour combler, un peu comme on l'a fait au niveau du château de Tours, combler les fouilles actuelles, les creux qu'il y a au niveau de la Tour-Marge Charlemagne, pour essayer d'organiser un passage qui irait de la place de Châteauneuf jusqu'à la rue des Halles. Place de la Victoire aussi, en Grand Chanté, qu'est-ce qui va se passer là-bas ? Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord il y a des gros travaux de réseau, parce qu'on en profite à chaque fois qu'on fait de la requalification urbaine. On commence par les réseaux souterrains, qui s'appartiennent à la ville de Tours, ou alors même aussi à ERDF ou GRDF, donc les réseaux d'EDF et de Gaz de France. Et puis ensuite on refera évidemment tous ces pavés, parce que les pavés de la place de la Victoire, pour ceux qui connaissent bien, sont des pavés béton. Ils n'ont rien à voir avec les pavés porphyre, pour être un peu technique, qu'on trouve sur le reste du Vieux-Tour. On va essayer d'avoir une cohérence à travers cela au niveau de l'aménagement urbain. Mais ça c'est plutôt Alain Devineau, vous savez l'adjoint qui est chargé de ces questions-là, qui va travailler la question purement d'embellissement avec Philippe Errin notamment. Les Halles aussi, grand projet de rénovation. Alors finalement ça prend du temps, parce que pour l'instant on n'en est qu'à la façade nord, c'est ça ? Oui, alors sur les Halles, ça prend du temps parce que c'est un bâtiment très lourd au niveau des travaux organisés. On a fait déjà beaucoup de travaux. La destruction n'était pas possible ? Non, non, ce n'était pas souhaitable. Je pense qu'il y a beaucoup d'activités, notamment de commerce à l'intérieur. Donc ça on a fait depuis plusieurs années, beaucoup de travaux en liaison avec les commerçants, qui ont participé aussi financièrement avec la ville à ces travaux de restructuration d'hygiène on va dire. Maintenant il y a de gros travaux qui sont prévus sur 2010-2011 surtout, au niveau des extérieurs, des bardages. Donc ça, ça va être réalisé sur 2011. Et même il y aura des travaux de voirie ensuite à venir autour des Halles et notamment au niveau de la place du marché. Pour finir, il y a ce site où il y a le musée des Beaux-Arts actuellement, l'école des Beaux-Arts, pardon. Alors on parle de l'arrivée du centre d'art contemporain, la fondation Olivier Debré. On parle aussi d'un grand hôtel. Tout ça, ça va être fait pour quand ? Et qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on va détruire des bâtiments, reconstruire ? Comment ça va se passer tout ça ? Effectivement, il y a deux projets connexes. Je dirais, il y a la partie, on va dire, vraiment école des Beaux-Arts. Donc là où il y aura une restructuration liée, notamment et finalement à la fondation Debré. Mais il y a aussi tout l'autre aspect, effectivement, de la requalification du haut de la rue nationale, qui est une entrée de ville, que l'on trouve, bon, un petit peu maintenant désuète, on va dire. Donc c'est en accord total avec les commerçants. Donc effectivement, il y aura certainement, l'objectif est d'avoir un peu plus de place d'hôtel sur tour. On manque d'hôtel, de luxe. Donc là, ce serait vraiment un hôtel qui aurait de grand standing. Pas de projet définitif pour l'instant ? Non, mais c'est vraiment... Non, mais par contre, ça avance. C'est des projets qui avancent réellement. Mais on est là sur des dossiers qui demandent deux, trois, quatre années quand même de réalisation. Nicolas Gautreau, merci beaucoup. Je vous en prie.